Est-ce que vous êtes prêts à dire au moins 10 fois dans cette vidéo « Oh my gosh, j'avais oublié ce produit ! » Parce que ça va être le cas aujourd'hui. Nostalgie sur nostalgie ! En tout cas, moi, quand j'ai été chercher mes petits produits dans mes tiroirs, ça m'a trop fait bizarre dans mon cœur. Je me suis dit « Oh, ces produits-là, ils étaient tellement successful il y a 10 ans ! » Et le but de cette vidéo, c'est de les réutiliser après tout ce temps et de voir si, oui ou non, ils ont encore leur place sur le podium des cosmétiques. Après tous les produits qui sont sortis entre-temps, après toutes les marques qui ont débarqué, est-ce que ces produits valent toujours le détour ? En tout cas, à mes yeux, c'est mon humble avis. Tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous reconnaissez et que vous aviez acheté. J'ai trop hâte de vous lire si vous saviez. Surtout pour ceux qui sont là depuis au moins 5 ans sur YouTube. On a un mélange de luxe et de petits prix, donc j'espère que cette vidéo va vous faire, c'est surtout pour passer un bon moment. Et je trouve que ça fait du bien de réutiliser des anciens produits. On est toujours là pour les nouveautés, mais les anciens produits qui sont géniaux, il faut toujours les utiliser. Donc si vous êtes ready, let's go, on commence tout de suite. On va commencer avec le baume à lèvres. Je ne l'ai pas parce que très honnêtement, c'est un baume à lèvres qui n'hydratait absolument pas du tout. C'était juste genre faimousse, c'était the baume à lèvres que tout le monde achetait et que moi-même j'avais acheté. Je crois que la marque, c'était EO, c'est un truc comme ça. J'essaierai de vous retrouver une image et je suis sûre que vous allez être super nombreux à me dire « Oh my God, Sana, tu viens de me donner 10 ans ! » C'est un baume à lèvres qu'on voyait absolument partout, tout le monde l'achetait et je crois que même Kim Kardashian en avait fait la pub, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Alors qu'on ne va pas se voiler la face aujourd'hui, on peut se le dire, surtout avec tous les baumes à lèvres qui sont sortis entre temps et qui hydratent réellement, ça n'hydratait pas du tout, c'était juste hyper cute. On enchaîne avec un contour des yeux et là, c'est sans hésitation que je vais vous parler du produit de chez Kiehl's qui à mes yeux est toujours un incontournable, c'est toujours je pense mon produit préféré chez Kiehl's. C'est je crois d'ailleurs le premier produit que j'ai testé chez Kiehl's, il me semble que je l'avais même acheté aux Etats-Unis, c'est la crème contour des yeux à l'avocat qui est juste géniale, franchement j'en suis absolument fan. Ça a l'huile d'avocat donc ça va hydrater intensément, donc on va l'utiliser aujourd'hui et je vais vous dire ce que j'en pense. Il est tout neuf, celui-ci c'est Kiehl's qui me l'a renvoyé il n'y a pas très longtemps, je me suis dit non mais vraiment, il faut que je fasse une vidéo, mes anciens favoris, les anciens incontournables sur le marché que tout le monde achetait, genre que toute la YouTube se faire acheter, avant c'était la blogosphère, l'époque des blogueuses, après il y a eu YouTube et ça c'était vraiment un produit que tout YouTube achetait. La crème à l'huile d'avocat de chez Kiehl's qui pour moi est encore un incontournable, de toute façon celle-ci je sais qu'elle est indétrônable, sur le côté hydratation, elle pénètre instantanément et j'adore sa texture, je me souviens encore des vidéos que je vous faisais avec mes favoris du mois où je mettais cette crème vraiment tout le temps parce que c'était mon go-to produit. Vous savez que mon contour des yeux est hyper sec et ça a toujours été le cas, moi c'est pas une question d'âge, vraiment j'ai eu le contour des yeux très sec et marqué très très tôt et du coup cette crème-là quand je l'ai découverte, je me suis dit non mais mes pépites en fait ! Donc si vous recherchez un super contour des yeux hydratant et à l'huile d'avocat en plus, allez chez Kiehl's, cette crème est juste incontournable et j'aime toujours autant la texture, c'est hyper agréable, en fait c'est une texture entre le gel, la crème mais en même temps c'est frais, je sais pas comment vous expliquer et quand vous la travaillez c'est comme si ça se transformait un peu en eau, c'est vraiment une texture unique que je n'ai jamais eu nulle part ailleurs, même après 10 ans, vous êtes nombreux à me demander de vous faire une vidéo spéciale contour des yeux, il faudrait que je vous le fasse aussi de façon, vidéo fond de teint, vidéo anti-cerne, vidéo contour des yeux, je me les suis noté, je vous assure que ça va arriver cet été, je pense que je vais profiter de l'accalmie de cet été pour vous faire tous mes top trucs comme ça, je pense que ça va être pas mal du tout comme playlist pour cet été, la petite astuce avec cette crème contour des yeux c'est que vous pouvez l'utiliser au quotidien, donc le matin et le soir mais vous pouvez aussi par moment quand vous vous en ressentez le besoin, vous faire des masques en fait, vous en appliquez quand même une grosse couche et vous vous couchez avec, moi c'est ce que j'adore faire depuis que j'ai découvert cette crème, ça reste un incontournable à mes yeux, kills, vous avez kill le game quand vous avez sorti cette crème, ensuite on va enchaîner avec une base pour le teint cette fois-ci, et franchement si vous faites partie pareil de l'ancienne generation YouTube, vous savez, vous savez que je vais vous montrer la base Smashbox, vous le savez hein, vous vous en doutiez, c'est pour moi la première marque qui a sorti des bases qui vont répondre à différentes problématiques, en fait vu que c'est un photographe qui a, Davis Factor, qui a créé cette marque de cosmétiques, il a tout de suite en fait créé des produits, je vous montre quand même la texture, celle-ci c'est la base qui va flouter, qui va un peu lisser le teint et flouter, mais il y en a plusieurs, il y en a des hydratants, des lumineuses, mais celle-ci c'est la originale, c'est vraiment la première qui est sortie, et encore à ce jour je trouve que c'est un très bon produit, bien sûr par la suite il y en a qui sont sortis qui floutent encore plus le teint je trouve, et qui vont aussi faire tenir plus longtemps le maquillage, mais ça reste pour moi un incontournable, et ça reste une très bonne base, donc voilà si jamais vous aviez envie de tester, vous pouvez y aller, le seul souci c'est qu'effectivement Smashbox entre temps, avant elle a été vendue chez Sephora, ils l'ont plus eue, et maintenant je crois qu'on la trouve sur d'autres sites, de toute façon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos, si vous avez le budget, c'est celle que je vous recommande, c'est la touche éclat de chez Yves Saint Laurent, pour moi ça reste encore aujourd'hui l'une des meilleures bases sur le marché, elle a un côté vraiment très lumineux, mais c'est la base qui va légèrement flouter, lisser, avoir un effet vraiment silky, tout doux sur votre teint, et d'ailleurs ça m'a fait plaisir, parce que la dernière fois que je vous en ai parlé dans une vidéo, vous avez été nombreux à me dire mais Sana je suis tellement d'accord, ça fait des années que ça reste ma base incontournable, c'est mon primer, et franchement je suis absolument d'accord, je pense que c'est peut-être le premier, non pas le premier produit, parce que j'ai quand même deux autres produits Yves Saint Laurent dans cette vidéo, mais c'est l'un des premiers produits pour lequel j'ai eu un coup de cœur chez Yves Saint Laurent, vous voyez la texture elle est un peu plus, je sais pas comment vous expliquer, un petit peu plus épaisse que la Smashbox, et celle-ci elle va légèrement flouter, elle va faire tenir vos make-up, je vous le dis, elle est incroyable, elle matifie, est-ce que vous le verrez sur le dos de ma main ? Je pense qu'on verra absolument rien, mais voilà, si vous me faites confiance de façon générale pour les produits de make-up, si vous voulez tester une base luxe, matifiante, qui floute et qui illumine en même temps, et qui fait tenir le maquillage, c'est celle que je recommande à 1000%. Ensuite, il y a eu une autre base qui a fait fureur il y a quelques années, et ça m'a grave fait rire, parce que je vous l'ai déjà dit, elle vient de débarquer sur TikTok, c'est la base vitaminée de chez Bobbi Brown, donc c'est une base qui va hydrater, qui va prendre soin de la peau, qui est géniale en pré-make-up, franchement elle est superbe, c'est une crème qui est pour moi encore très très bien aujourd'hui, qui est à base de karité, vous avez de la vitamine C, de la vitamine E, voilà, c'est plus pour moi, c'est un peu plus riche, un peu plus hydratant, c'est encore autre chose que la Yves Saint Laurent, ce sont vraiment de choses différentes, je sais que par la suite, ça a beaucoup été la crème de chez La Mer, qui était utilisée en base de maquillage par les make-up artistes, on la voit beaucoup, mais avant la crème de chez La Mer, c'est celle-ci que les make-up artistes utilisaient absolument tout le temps, ça et la crème, la Ambrolis, Ambrolis, mince, je ne sais plus le nom de cette crème, ça aussi c'est un incontournable, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais pareil, c'est un produit hydratant que tous les make-up artistes utilisaient, on va enchaîner avec les fonds de teint, alors là, franchement, si vous ne savez pas de quel fond de teint je vais vous parler, c'est que vraiment, vous ne me connaissez pas, parce que c'était mon fond de teint préféré il y a quelques années, franchement, pour moi, c'est le premier fond de teint, l'un des premiers fonds de teint, avec une réelle expertise, avec une réelle bonne formule lumineuse, qui se mousse, qui lisse, qui a un réel effet sur le grain de peau, et pareil, je voyais absolument tous les make-up artistes l'utiliser, c'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani, si vous êtes là sur YouTube depuis des années, vous avez vu, je pense absolument, toutes les youtubeuses l'utiliser, et ce fond de teint-là, il me tardait de le retester avec vous, parce que je voulais voir ce que j'en pense aujourd'hui, je suis quasi sûre que ça reste un incontournable, parce que vraiment, il y a plein de fonds de teint qui se sont inspirés de ce fond de teint par la suite, parce que vraiment, c'est celui qui a détrôné tous les autres, vraiment, celui-ci, si vous ne l'avez pas testé, si vous voulez un fond de teint avec une couvrance moyenne, mais vraiment jolie, naturelle, lumineux, avec un joli glow naturel, mais pas brillant, et fait vraiment bonne mine, peau en bonne santé, franchement, essayez-le, juste essayez-le une fois dans votre vie, vous devez, vous devez l'essayer au moins une fois, donc c'est parti, j'utilise la teinte 5.75, je me souviens à l'époque, les premiers, enfin à l'époque, quand il venait de sortir celui-ci, la teinte 5.75 n'existait pas, en fait, et du coup, j'utilisais la teinte 6, et par la suite, ils ont sorti des demi-teintes et tout, et franchement, c'est génial, je me souviens à l'époque, quand je suivais les youtubeuses américaines, et notamment Jacqueline Hill, c'était vraiment aussi son fond de teint préféré, et on avait toujours les mêmes goûts, avec Jacqueline Hill, au niveau du teint, vraiment les rendus, les finis, les avis, on était toujours sur la même longueur d'onde, et du coup, quand elle a sorti sa marque de cosmétiques, et que j'ai adoré ses produits teints, ça m'a pas vraiment surprise, en fait, parce qu'on avait les mêmes coups de cœur, et je sais qu'elle aussi, elle ne jurait que par le Luminous Silk, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais non franchement, il reste sublime sur la peau, je l'ai mis que d'un côté, pour que vous puissiez voir la différence, avec de l'autre côté, pour que vous puissiez analyser la finesse du fond de teint, à quel point, en fait, on garde l'aspect de la peau naturelle, la peau humaine, en fait, mais quand même, en floutant légèrement les pores, les petites imperfections, mais surtout, cette lumière, quand vous regardez ce côté, regardez mon teint, il est terne de ce côté-là, et d'un coup, là on a la lumière, et la lumière fut de ce côté-là, c'est vraiment un fond de teint exceptionnel, et que j'aime toujours autant, mais vraiment, je me rends compte en fait, aujourd'hui, en l'appliquant là, que tous les fonds de teint du marché, là, qui sont dans l'air du temps, qui sont vraiment genre lumineux, naturels, on est dans le glow, on prend soin de la peau, ils sont tous, je trouve, inspirés du Luminous Silk, de chez Giorgio Armani, vraiment, des formules, des choses assez simples à utiliser, pratiques en fait, avec une qualité de formule, vraiment super belle, mais qui soit assez naturelle, pour être utilisée, pour les défiler, etc., et je trouve que leurs produits, sont toujours aussi bons, quoi, je vais grave le ressortir, ce fond de teint, un autre fond de teint, qui a fait partie, vraiment des OG, mais petit prix, cette fois-ci, et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette même lumière, ce même côté un peu rebondi, que je retrouve un peu dans le Accord Parfait, de chez L'Oréal Paris, donc la nouvelle formule, avec de l'acide hyaluronique, sauf que, en fait, je voulais le mettre dans cette vidéo, pour vous dire que l'un des OG, à l'époque, à l'ancienne, c'était l'Accord Parfait, de chez L'Oréal Paris, ça a été l'un des premiers fonds de teint, de Grande Surface, que j'ai pu m'offrir, que j'ai porté, du coup, celui-ci, pour moi, il reste, il est encore mieux, de toute façon, depuis qu'ils ont refait la formule, il fait partie de mes préférés aussi, et il y a un troisième fond de teint, qui était vraiment un OG, c'est le, le Dream Matte Mousse, je crois, de chez Maybelline, un truc comme ça, c'était une petite mousse, et pareil, c'était l'un des premiers fonds de teint, que j'ai acheté, mais que j'ai retesté, il n'y a pas super longtemps, je me souviens, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, sa marque et tout, c'est vraiment pas le fond de teint, que je rachèterais aujourd'hui, et encore heureux, c'est aussi le Dream Matte Mousse, l'un des incontournables de l'époque, les incontournables, les premiers, vraiment concealers, qui ont fait toute la différence, il y en a un de chez MAC, que je n'ai malheureusement plus, je sais même plus le nom, c'était Pro Longwear quelque chose, et je l'ai revu, il n'y a pas longtemps, ça m'a trop fait chelou, j'étais en shooting, pour Stéphane Roland, et c'était l'équipe de chez MAC Cosmetics, qui était là, et ils avaient du coup, tous les produits, et je revois le concealer, je me dis, ça me fait trop bizarre dans mon coeur, c'est un concealer, que j'arrêtais pas de racheter en fait, c'est l'un des premiers concealers, avec une belle couvrance, avec une bonne tenue, que j'avais découvert à l'époque, donc voilà, il faudrait que je le reteste aujourd'hui, parce que je sais pas si je l'aimerais toujours autant, mais pour moi, c'était l'un des incontournables de l'époque, un autre, et alors là, vraiment, si celui-ci, vous l'avez pas déjà acheté, je ne comprends pas, c'est le concealer anti-âge effaceur cernes, de chez Maybelline, c'est un incontournable, et je trouve qu'encore à ce jour, que ça reste l'un des meilleurs en grande surface, avec une couvrance moyenne, je trouve vraiment très bien, avec son petit embout mousse, donc pareil, si vous n'avez jamais testé ce produit-là, pour moi, ça reste un incontournable à mes yeux, ça reste l'un des meilleurs concealers sur le marché encore aujourd'hui, et le meilleur concealer chez Maybelline d'ailleurs, je trouve. Un autre concealer que franchement, j'avais adoré, que j'arrêtais pas de racheter, et qui est encore aujourd'hui le préféré de beaucoup beaucoup de monde, c'est le concealer de chez Nars, voilà, c'est vraiment Nars en termes de marques, un peu premium, ça a été les premiers à sortir un vrai concealer pareil, avec une super belle formule, qui va tenir, qui va lisser un petit peu, qui fait vraiment la différence, pour moi, ce sont vraiment les deux marques pionnières avec MAC, qui ont sorti de réels bons concealers, parce que toutes les autres marques qui existaient avant, je parle des marques de luxe, parce qu'anciennement, c'était vraiment les marques les plus connues, genre Chanel, Dior et tout, franchement, ils avaient pas des bons produits dans cette gamme-là, il y avait la touche éclat, aussi, ah, j'ai pas mis la touche éclat, dit Saint Laurent dans cette vidéo, c'est vraiment la touche pour donner de l'éclat, et encore aujourd'hui, ça reste l'un des best-sellers, donc vraiment, et t'as plein de marques qui se sont inspirées par la suite, je vais utiliser la teinte Café Con Lecce, je me souviens, il y en avait un de chez Kiko, aussi, que j'avais beaucoup aimé, mais Kiko s'est arrivé après, et l'éponge, bon, l'éponge, elle est arrivée un petit peu après, le produit, punaise, j'aurais dû utiliser ce pinceau-là, le premier pinceau teint excellent, genre incontournable, que j'ai testé, et que j'ai adoré, et que j'ai adopté, c'est le pinceau F80 de chez Sigma, est-ce que je l'ai ici ? Ouais, je l'ai, et ça reste pour moi l'un des meilleurs à mes yeux aujourd'hui, et tous les pinceaux qui sont sortis par la suite, Zoéva et tout, ils se sont tous inspirés de celui-ci, celui-ci c'est le pionnier, le F80, ça a été vraiment pareil, le pinceau qu'on voyait dans absolument toutes les vidéos des youtubeuses, vous avez eu Real Techniques aussi qui est arrivé, les pinceaux des sœurs Pixi Woo, les deux sœurs make-up artistes, qui ont sorti leur marque, qui font toujours partie à mes yeux des meilleurs pinceaux sur le marché aujourd'hui, Zoéva, enfin après il y en a beaucoup qui sont arrivés, j'aurais pu aussi vous mettre des produits ELF dans cette vidéo, mais à l'époque de ces produits-là, à l'époque où le commencement d'ELF, les produits ils étaient pas ouf, c'était des produits à 1€, à l'époque ELF, ils ont commencé, ils se sont fait connaître, en vendant des produits à 1€, tout ce que t'achetais chez eux, la majorité en tout cas c'était 1€ le produit, et ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais la qualité des produits a aussi évolué entre temps chez ELF, mais avant tout le monde commandait chez ELF, ces commandes c'est un truc de ouf, vous imaginez un produit à 1€, on va enchaîner avec la poudre, alors c'est sans grande surprise, pour moi la première poudre je pense, pour laquelle j'ai vraiment vraiment eu un coup de cœur, et qui me poudrait et mon teint et mon contour des yeux, c'est la poudre de chez Laura Mercier, voilà, c'était pour moi le OG, l'incontournable, la meilleure poudre sur le marché, vraiment c'est la poudre, la première poudre où je me suis dit, ah ouais vraiment là il y a du level, alors je sais qu'aujourd'hui c'est encore la poudre préférée de beaucoup, et là vous allez me dire, et toi Sana, est-ce que c'est encore ta préférée, parce que je sais que vous êtes nombreux à l'avoir découvert sur ma chaîne, alors je l'aime bien encore aujourd'hui, mais c'est pas que je l'aime moins qu'avant, mais entre-temps en fait j'ai découvert d'autres poudres qui sont absolument fabuleuses, et qui du coup sont un peu plus adaptées à mon contour des yeux qui est super sec, et quand je parle d'une autre poudre, je parle bien entendu, et vous le savez, de la poudre de chez Charlotte Hilbury, donc la Airbrush Flawless, dès lors où je l'ai découverte, j'ai un peu mis la Laura Mercier de côté, et aussi bah du coup maintenant j'utilise beaucoup la Nikia Joy, qui est juste excellente, parce qu'elle va lisser, elle va matifier, elle est hyper légère, et elle est super belle, mais à mes yeux, la Laura Mercier reste quand même parmi les meilleures sur le marché, surtout si vous n'avez pas de problème de contour des yeux secs, ou si vous n'avez pas de ridules, etc., vous allez bien l'aimer, et c'est aussi l'une des meilleures pour le teint. Pour le coup, la Charlotte Hilbury, je l'adore, mais je vais faire quand même au moins une retouche dans la journée avec. La Laura Mercier, elle fait partie des poudres avec laquelle vous n'avez pas forcément besoin, après ça dépend de votre type de peau, moi j'ai la peau mixte et déshydratée, moi avec la Laura Mercier, j'ai pas forcément besoin de repoudrer au cours de la journée, c'est pour moi le meilleur produit Laura Mercier. Pour les sourcils, je pense que l'un des premiers produits à sourcils que j'ai adoré, c'est chez Anastasia Beverly Hills, et ce sont les poudres à sourcils que j'ai adoré, que j'utilisais tout le temps, c'était l'un des premiers produits, je crois que c'est le premier produit à sourcils, enfin c'est avant qu'elle crée ses crayons, elle avait des poudres, je me souviens le packaging il est argentès, est-ce que vous vous souvenez ? Il était vraiment très mignon, Anastasia ça a été l'une des pionnières avec des packagings hyper glam et mignon, et elle avait sorti des poudres comme ça, vous avez une couleur claire et une couleur foncée, écoutez je vais utiliser ça, on va voir ce que j'en pense, mais je sais qu'en termes de crayons, l'un des premiers que j'ai adoré c'est de chez Kiko, donc on va essayer d'utiliser un peu les deux pour voir, je trouve juste que les poudres à sourcils c'est pas super évident en fait à utiliser, c'est pas assez précis, je trouve que c'est génial parce que c'est ce qui est le plus naturel, vu que c'est poudré, ça fait une petite ombre en dessous du sourcil, mais si tu veux genre simuler des poils et tout, c'est pas le plus ouf, moi je pense que les poudres à sourcils c'est génial pour les gens qui ont déjà une bonne base à sourcils, comme ça ça intensifie juste un peu, ils peuvent retravailler un petit peu, mais si tu veux vraiment te donner une forme de sourcils, je pense qu'il faut utiliser un crayon et un autre produit, en tout cas je trouve, vous voyez ce que je veux dire ? Ou pour combler de légers trous et rester naturel, je pense que c'est un très bon produit, de toute façon Anastasia Beverly Hills ça reste vraiment la meilleure à mes yeux en termes de produits à sourcils, après oui il y a plein de marques qui sont arrivées moins chères, vous avez NYX, bah NYX notamment, mais pour moi ça reste vraiment Anastasia l'incontournable sourcil, si je recommande une marque à mes amis je vais leur recommander des produits Anastasia, de direct quoi, c'est le Anastasia, après il y avait Benefit aussi qui avait sorti un gel à sourcils je me rappelle, et je crois que je l'aimais beaucoup aussi, bah ça reste un des meilleurs également, mais en termes de brosse en fait moi je préfère la Anastasia, alors en termes de bronzer c'est sans grande surprise que Guerlain était l'un des pionniers, voilà les terracotta de chez Guerlain je pense qu'on les connaît absolument tous, et c'était pas ça en fait à l'ancienne, c'était il y avait comme des espèces de comme un puzzle etc, ça ça fait partie des nouvelles formules, alors pour les terracotta de chez Guerlain je me souviens que j'aimais beaucoup à l'époque, ça a fait partie des premiers produits luxe dans lesquels j'ai investi, mais je l'avais déjà retesté par la suite et j'avais pas du tout kiffé les teintes et tout, et entre temps j'ai retesté quand je vous ai fait une vidéo spéciale Guerlain, et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré du coup cette formule là et cette teinte là que les précédentes, je trouve qu'ils se sont quand même améliorés au niveau des teintes, aujourd'hui c'est pas à mes yeux un incontournable, très honnêtement même si c'est un bon bronzer, c'est pas un incontournable, mais il y a un produit qui à mes yeux était un incontournable, et qui l'est encore aujourd'hui, et qui est pour moi la première marque à avoir sorti un super bronzer crème, c'est les Beiges de chez Chanel, à l'époque c'était le Soleil Tan, ça je vous l'ai déjà dit, et entre temps ils ont du coup changé le nom du produit, alors en termes de formule, à vrai dire je sais pas s'ils l'ont vraiment changé, mais moi je la trouve très bien, donc bon écoutez, c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui, parce que celui-ci je vous l'ai déjà montré dans pas mal de vidéos, que j'ai posté il n'y a pas très longtemps, mais pour moi ça reste un excellent bronzer crème, qui est à mes yeux encore un incontournable aujourd'hui, vous avez eu aussi le bronzer de chez Nars, le Laguna forcément, et ça m'intrigue, franchement je me demande si aujourd'hui le Laguna, je l'aime toujours autant, parce que pareil il a fait partie des premiers bronzers dans lesquels j'ai investi, et c'était le bronzer qu'on voyait absolument partout, de même que le blush Orgasm, forcément, surtout avec Kim Kardashian et tout pareil, enfin vraiment ce sont deux produits qui ont fait le buzz chez Nars, et je sais pas ce que j'en pense aujourd'hui, puisque ça fait super longtemps que j'ai pas testé, donc je vais peut-être l'utiliser aujourd'hui, d'un côté et de l'autre côté, alors là vous, pour ce que... Non, je vous montre, ça a été l'un de mes premiers bronzers aussi, si je vous montre ce packaging, j'ai pour choix, est-ce que vous aviez acheté ce bronzer ? Je me souviens, c'était un truc de fou ce bronzer, j'arrêtais pas de l'acheter, en grande surface et tout, franchement c'était un incontournable à mes yeux, donc voilà, je pense que je vais utiliser celui-ci de ce côté-là, et celui-ci de ce côté, pour voir ce que j'en pense aujourd'hui, après par la suite, il y a eu la chocolate de chez Too Faced, il y a eu le Hoola de chez Benefit, mais ça c'était quand même un tout petit peu après, c'est pour ça que je les mets pas dans cette vidéo, mais encore aujourd'hui, ce sont deux bronzers que j'adore, donc voilà, la palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills, est-ce que vous vous souvenez de cette palette ? C'était je crois son premier produit de make-up, vraiment make-up, mis à part les sourcils, je vais commencer avec le Laguna, je me souviens j'utilisais aussi le Casino, je crois à l'époque, je vais l'utiliser de ce côté-là, d'ailleurs ils ont changé entre temps, je crois qu'ils ont sorti plusieurs teintes, je vais vous dire la vérité, Nars, je sais plus vraiment ce qu'ils font en fait, je trouve que même en termes de com, je les vois plus beaucoup, franchement je suis pas trop à la page chez Nars, je sais pas trop ce qu'il se passe, je sais pas trop ce qu'ils font, ils ont sorti je crois différentes teintes de bronzer, mais je suis pas sûre, et ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti un produit de ouf quoi, je sais pas ce qu'ils font, Nars, qu'est-ce que vous faites ? Ils avaient sorti leur fond de teint, je crois que c'était l'année dernière, mais moi j'avais pas kiffé, je reste sur mon Natural Radiant Longwear Foundation, qui est pour moi l'un des best fonds de teint ever, de l'autre côté, on va utiliser la terracotta chocolat, délice de poudre, par contre bourgeois, bah le problème c'est toujours les teintes, c'était déjà les teintes le problème, et aujourd'hui je crois que ça a pas trop changé, je pense pas qu'ils aient sorti des nouvelles teintes, vous voyez parce que c'est déjà, ça va, ça passe sur moi, mais en termes de teintes, si vous êtes plus foncé que moi, c'est un peu compliqué, on verra pas trop quoi. Non il est très bien, franchement je le trouve toujours aussi bien, il marque moins, il est moins opaque, moins pigmenté que le Nars, clairement, je pense que vous le voyez, mais il s'estompe super bien, il s'estompe super bien, il est facile à travailler, et je pense, très honnêtement, que ça reste l'un des meilleurs, je pense que ça reste l'un des meilleurs, sur le marché à petit prix, j'ai l'impression quand même, que le bourgeois, il glisse un peu mieux sous mon pinceau, mais en même temps, il est moins pigmenté. Blush, alors franchement, c'est sans hésitation, que en termes de blush, je vais vous dire Mac, Mac, franchement pareil, si vous suiviez à l'époque, Julie Loves Mac, est-ce que vous vous souvenez de cette nana, qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Je viens d'avoir un flash, mais ça fait trop bizarre, oh la la, Julie Loves Mac, et il y avait une autre nana, je crois que c'était une anglaise, ou une américaine, pareil, que je suivais, et qui achetait tout le temps, des blushs Mac, les blushs Mac, les fards à paupières Mac, c'était elle, Julie Loves Mac, bah d'ailleurs, il n'y a qu'à voir son pseudo, enfin son pseudo à l'époque, je ne sais pas s'il y a fait encore des trucs aujourd'hui, et il y avait une autre meuf, c'était pas Marlena ? Non, je ne m'en rappelle plus, je crois que les soeurs Pixie Woo, aussi elles utilisaient grave des fards de chez Mac, mais bref, tout ça pour dire que les fards Mac, ça a été mes premiers craquages de ouf, je l'ai dépoté, avec un fer à lisser, genre pour l'enlever de là, on faisait chauffer notre fer à lisser, le fer à lisser, on le mettait comme ça, en gros, pour que la plaque chaude soit comme ça en dessous, et du coup, ça faisait fondre la colle qui tient le pan, et ensuite avec un cutter, on enlevait les blushs, les fards à paupières, pour se concocter des palettes en fait, c'était un truc de ouf, franchement, en vrai, c'était trop bien cette époque, c'était vraiment trop cool, c'est plus pareil aujourd'hui, mais franchement, je kiffe toujours autant le make-up, mais avant, il y avait ce truc, vraiment cette excitation, les gens étaient vraiment contents et tout, et bon, bah après, voilà, il y a eu, c'est cool parce que ça s'est professionnalisé, et moi franchement, je vais pas cracher dans la soupe, je suis très heureuse d'en avoir fait mon métier, mais il y a eu beaucoup de trucs qui sont arrivés entre temps, qui ont un peu, je trouve, cassé la magie de ce monde en fait, et du coup, ça me fait trop bizarre, bref, donc on va utiliser le Coppertone, qui est l'une des plus belles couleurs chez MAC, à mes yeux, et qui reste franchement l'une de mes préférées, parce que c'est l'une des plus naturelles, mais qui réchauffe un petit peu le teint, alors les blushs MAC, c'est pareil, pour moi, ils sont toujours aussi bien, en revanche, je pense qu'aujourd'hui, je préfère les lumineux, ceux qui sont sortis de la gamme, je crois que c'est la gamme extra dimension, maintenant, et j'aime aussi ceux qui sont, bah là, j'en ai un, mais c'est le nouveau packaging, par contre, vous savez, ceux qui sont de la gamme Mineralize, ceux qui ont des nacres, parce que vous le savez, moi, je préfère les blushs lumineux, que les blushs mattes, vous voyez, celui-ci, il a de la lumière, bah moi, j'adore ceux-là, et j'adore les Mineralize, les extra dimensions, la teinte, elle est super belle, elle est vraiment très très belle, je me ruinais chez MAC, je me souviens de l'époque, des éditions limitées, j'étais la première en boutique, j'étais la première sur le site, je gaspillais tout mon argent, dans des blushs MAC, les collections, les rouges à lèvres, mais une grande dingue, et je me rends compte que je suis toujours aussi dingue aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, au lieu de tout mettre chez MAC, je mets tout dans tout, mais ouais, j'étais hyper excitée, c'était Noël, à chaque fois qu'il y avait une collection limitée chez MAC, un autre produit, mais catégorie blush liquide lumineux, je sais qu'aujourd'hui, c'est redevenu grave tendance et tout, mais les premiers pareils, à avoir sorti ce type de produit, c'est Giorgio Armani, c'était les Fluid Sheer Glow Enhancer, donc Fluid Sublimateur d'éclat, il y en avait plusieurs, et encore à ce jour, je les ai utilisés il n'y a pas très longtemps, encore à ce jour, je trouve qu'ils sont incontournables, si vous voulez juste du glow légèrement, légèrement, et en même temps, vous voulez quelque chose de plutôt léger, de plutôt transparent, franchement foncé quoi, je vais vous montrer sa teinte, elle est trop belle, c'est la teinte numéro 11, je vais vous montrer la couvrance, pour que vous vous rendiez compte, vous voyez, c'est vraiment le fluide lumineux, naturel, et c'est parfait en make-up, no make-up, les jours où vous ne voulez pas faire votre teint, là avec l'été, vous mettez juste un peu de concealer, vous voulez juste un petit léger, au niveau des joues, mais qui soit lumineux, qui ravive votre teint, franchement, c'est le fluide embellisseur, de chez Giorgio Armani, qui vaut bien des blushs liquides, qui sont sortis entre temps, vraiment, faites-moi confiance, ceux de chez Giorgio Armani, sont excellents, et cette teinte en particulier, regardez, c'est un joli petit pêche, rosé, lumineux, ils sont excellents, et pour moi, ça reste des incontournables, c'est magnifique, celui-ci, c'est mon préféré, mais vous avez aussi celui-là, je vais quand même vous le swatcher, parce qu'il est sublime, c'est un petit rose, un petit peu corail, c'est le numéro 5, je crois que ceux-là, à l'époque, je les avais découverts, en regardant les vidéos, de Hélène, mon blog de fille, je crois que c'est elle, qui me les a fait découvrir ceux-là, parce qu'elle les utilisait énormément, et elle m'avait aussi fait découvrir, à l'époque, ils avaient sorti un bronzer liquide, dans cette gamme, Giorgio Armani, il faut que vous le ressortiez, il était excellent, je crois que je l'ai encore, moi je m'en suis jamais séparée, mais je crois qu'ils l'ont arrêté, et du coup, je vais vous montrer celui-ci, alors celui-ci, c'est vraiment très transparent, c'est la teinte numéro 2, c'est magnifique, et ça appliqué sur, bah attendez, vous savez quoi, on va faire un petit mix, entre le 0,2 là, hop, je vais en mettre sur le dos de ma main, et le numéro 11, et je vais l'appliquer sur le blush, que je viens d'appliquer, comme ça vous allez voir, parce que je trouve que, il n'y a jamais mieux, que de montrer les produits en live, donc je mélange un petit peu les deux, et vous appliquez ça vraiment, soit comme un blush, soit uniquement sur le bombé de votre joue, et ça ravive, ça redonne vie, c'est sublime, vous voyez comme c'est beau, c'est incroyable, George Armani, ils ont vraiment été pionniers, pour pas mal de choses, et ça s'estompe, j'en avais mis beaucoup au départ, mais c'est pas grave, vraiment les formules George Armani, sont faites, pour faire naturel en fait, donc faut pas paniquer, et peu importe votre niveau de make-up, vous voyez comme c'est sublime, c'est typiquement le genre de produit, qui est hyper à la mode aujourd'hui, alors que ça existait déjà quoi, on termine avec le Sleek, parce que Sleek, a fait partie des OG, à l'époque, Sleek c'est une petite marque, qui coûte absolument pas cher, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais c'est une marque qu'on retrouve, notamment chez Boots, en Angleterre, si jamais je retrouve des liens, il faut que je vous mette celui-ci, parce que honnêtement, je me souviens qu'après avoir découvert celui-ci, je n'ai quasiment plus porté, le orgasme de chez Nars, parce que pour moi, celui-ci il était encore plus lumineux, plus légèrement doré corail, et que le Nars, et beaucoup moins cher en fait, comme les Milani, et oui, les Milani, ça a été les premiers blushs, que j'ai vu absolument partout, sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, il n'y avait pas plein de réseaux sociaux avant, sur Youtube, et vraiment pareil, tout le monde l'a acheté, celui-ci c'est le Luminoso, il est absolument sublime, si vous aimez les blushs lumineux, vous allez beaucoup aimer, en highlighter, bah vous le savez, franchement, ceux qui ont sorti les premiers bons highlighters, je vous l'ai dit, Giorgio Armani, pour les liquides, et sinon, MAC, la Soft and Gentle, tout le monde avait cet highlighter, ça a été l'un des premiers highlighters de ouf, un super bel highlighter, qui ne brille pas trop, qui n'est pas métallique, qui n'est pas pailleté, et ça reste à ce jour, l'un de mes préférés, et je vous jure, à chaque fois que je le porte, celui-ci, on me demande ce que je porte, et je vous l'avais déjà dit, mais même ma soeur, qui n'aime pas le maquillage et tout, elle me dit, celui-ci, il est vraiment très très beau, elle me dit, je ne sais pas ce que t'as mis, à chaque fois c'est le même, je ne sais pas ce que t'as mis comme highlighter, mais celui-ci, il est vraiment très beau, et c'est celui-ci, c'est la Soft and Gentle, de chez MAC, pour moi, c'est vraiment un incontournable, à cette époque-là, il y avait également, alors je ne l'ai plus, parce que pour moi, c'est vrai, j'ai retesté il n'y a pas très longtemps, et de toute façon, je crois qu'entre-temps, d'ailleurs, ils avaient arrêté, non, les briques là, de chez Bobbi Brown, c'est vraiment, enfin, je ne vais pas dire que c'est nul, mais vraiment, ça ne vaut pas le détour, à l'époque, pareil, tout le monde avait les espèces de briques là, de chez Bobbi Brown, entre-temps, par contre, j'ai retesté celui-ci, et j'aime toujours autant, je les trouve super, ils sont quand même plus intenses, que la Soft and Gentle, si vous aimez les highlighters, aussi, ils ont fait partie des premiers, à sortir des highlighters, et ceux-là, pareil, aujourd'hui, je les aime bien, mais je les aime pas autant qu'avant, en fait, et entre-temps, vous avez eu, Queen of the Queen of the Highlighter, BK, voilà, ils ont dit, on est là maintenant, j'allais dire, et on reste là, mais non, pas vraiment, quoique, BK, ça s'est arrêté, du coup, malheureusement, mais l'highlighter, c'est toujours le seul produit, d'ailleurs, je crois qu'ils ont conservé, et qu'ils continuent de vendre, attendez, du coup, c'est le Opal, je crois, qui était le plus vendu, donc c'était cette teinte-là, et ensuite, celui-ci, c'était pour le cancer du sein, et ensuite, ils ont sorti le Champagne Pop, avec Jacqueline Cosmetics, et quand ils m'ont proposé, genre à moi, la petite Frenchie, de sortir un highlighter avec eux, mais j'étais, franchement, c'est un rêve qui se réalisait, c'était vraiment le best highlighter, sur le marché à mes yeux, et du coup, on a fait le Parisian Lights, à l'époque, dites-moi en commentaire, si vous l'aviez acheté, si vous l'avez encore, si vous l'avez terminé, moi, franchement, je ne l'utilise plus, tellement je ne veux pas qu'il se finisse, en fait, c'est vraiment l'une de mes plus grandes fiertés, et franchement, j'ai adoré faire cette co-création avec eux, et c'était vraiment génial, franchement, j'ai adoré, c'est plein de beaux souvenirs, donc voilà pour les highlighters, ensuite, on enchaîne avec les yeux, du coup, on va quand même finir le teint, avec ce produit-là, de chez MAC, parce que les brumes fixatrices, Make Up For Ever MAC, ce sont les premiers, qui ont sorti des brumes, en tout cas, moi, que j'ai connus, les premiers que j'ai vus partout, les premières que j'ai achetées, et qui sont aujourd'hui, toujours aussi bien, je trouve, donc voilà, mais ça ne marche plus, elle ne marche plus, ma brume, elle ne marche plus, shout out à Urban Decay, Urban Decay, vraiment, je suis tellement malheureuse, du sort qui t'a été attribué, du coup, Urban Decay n'est plus disponible chez nous, mais ça reste vraiment, la première marque, à avoir sorti une super bonne base, pour les yeux, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la Primer Potion, c'est vraiment un truc de ouf, elle était vendue dans les palettes et tout, je crois que, de mémoire, le premier produit, qui était vendu, avec leur palette Naked, c'était le crayon 24-7, ensuite, ils ont changé, ils ont mis la base, et ensuite, ils ont encore changé, ils ont mis par la suite, le pinceau, du coup, mais avant ça, c'était la base qui était vendue, avec leur palette, donc on va utiliser celle de chez Too Faced, parce que ça a été aussi l'une des premières, la Shadow Insurance, sauf que je crois que, c'était en forme de tube, avant chez Too Faced, entre temps, ils l'ont sorti avec un applicateur, comme ça, mais pareil, ça a été, je crois, l'une des premières que j'ai utilisées, mais ouais, franchement, Urban Decay, ça me fait trop mal au cœur, quand j'y repense, je me dis, mais ce potentiel de ouf, pour en arriver là, du coup, c'est vraiment, vraiment dommage, en plus, celle qui a créé la marque Wendy, qui du coup, à Calirail, aujourd'hui, elle a sorti une nouvelle marque, est-ce que j'ai besoin de vous préciser, du coup, que pour les fards à paupières, les premiers vrais fards à paupières, sur le marché, pour lesquels j'ai dépensé mes petits soussous, le cas de tous ceux, qui suivent les vidéos YouTube, depuis au moins 10 ans, vraiment, on a tous acheté au moins un fard, chez Mac, et qui s'est révélé, quand même, très cher, par la suite, quand les palettes de fards à paupières, sont arrivées, et là, tu disais, ok, donc je m'achète une palette, à 40 euros, et j'ai une quinzaine de fards, contrairement à un fard chez Mac, pour lequel je paie, c'était quoi 20 euros, c'est combien un fard Mac, je ne sais même plus aujourd'hui, combien ça coûte, attendez, ça m'intéresse, quoi, mais non, Mac, je crois qu'avant, c'était moins de 20 euros, mais c'était cher quand même, et j'en achetais, mais des tas, et des tas, et je me faisais des palettes, et c'était vraiment la folie, avant, c'était la folie, mais Mac, je ne savais pas qu'il continuait de vendre des fards mono, à ce prix-là, bref, et du coup, après, c'est pour ça que ça a été une révolution, Urban Decay, vous avez été les pionniers, on n'oubliera jamais, cette oeuvre, ce fossile, que je garde bien précieusement, malgré le fait qu'elle soit discontinuée, ça y est, c'est fini, elle n'existe plus, malgré, enfin, mis à part le fait qu'Urban Decay n'est plus vendue chez nous, la palette Naked, la vraie, l'originale, c'est celle-ci, en velours marron, c'est la première, mais celle-ci, je ne sais pas combien de centaines de milliers, ils en ont vendu, mais c'était un truc de fou, tout le monde a eu une palette Naked Urban Decay, et d'ailleurs, je connais des gens qui me disent, mais moi, je les ai toujours, ce sont toujours mes préférés, et ça me touche beaucoup, parce que c'est vraiment, ça, c'est l'époque de ouf, ils l'ont changé, ils l'ont arrêté, et ils ont sorti la Reloaded, je vous avais fait une vidéo comparative, si jamais ça vous intéresse, vous la trouverez sur ma chaîne, voilà, qui est un peu plus dans l'air du temps, qui est plus pigmentée, les teintes sont quand même un peu plus sympas, je trouve, elle est plus lumineuse, plus... voilà, c'est comme ça, ils ont changé, et c'est pas pour me déplaire, moi j'aime beaucoup, et la nouvelle, elle est en satin, alors que celle-ci, elle était en velours en fait, donc écoutez, c'est parti, on va utiliser le Farbuck, qui est juste là, pour avoir des boutons sur les yeux, je prends le risque, franchement, on est dans la nostalgie dans cette vidéo, donc je vais jusqu'au bout, et surtout, dites-moi en commentaire, si vous aussi, vous l'avez toujours cette palette, parce que franchement, si vous l'avez encore, vous faites partie des vrais, et vous faites partie des vieux, ça va, on rigole ici, écoutez, c'est pas mauvais, mais clairement, c'est pas super homogène, il en faut quand même pas mal, pour arriver à un résultat plutôt intense, mais c'est franchement pas une catastrophe du tout, pour l'époque, ça c'était la révolution des fards, il y a eu la 1, la 2, la 3, après ça, les gens, ils ont commencé à déscotcher, à se dire, vas-y, c'est bon Urban Decay, tu sors des naked, qui sont même plus naked, qui sont même plus nude, et du coup, ouais, ça devenait trop, les gens, ils se lassaient, mais franchement, Urban Decay, c'était les pionniers en pas mal de choses, les crayons, les liners, les rouges à lèvres intenses, ils ont fait des collabs de ouf, je me souviens, quand ils ont fait leur collab avec Gwen Stefani, on est allés aux Etats-Unis, à New York, pour cette collab, on avait fait un shooting et tout, enfin, c'était vraiment, c'était avant, c'était bien, c'était cool, c'est bien aujourd'hui, mais c'est différent, c'est tout, donc voilà, le fard Buck, l'incontournable, tout le monde utilisait ce fard en transition, je vais quand même utiliser ce fard là, parce que tout le monde faisait ça, le fard Cine, c'était le fard que tout le monde kiffait, et le fard Virgin aussi, et on l'appliquait comme ça, sous le sourcil, c'était vraiment le truc de l'époque ça, c'était grave le truc de l'époque, j'applique du Buck aussi sur mon ratil inférieur, si je vous montre une illusion d'ombre de chez Chanel, oh je me souviens, Elsa Makeup, alors elle, je crois qu'elle les avait toutes à l'époque, et du coup ça m'avait grave donné envie, tout le monde achetait les illusions d'ombre de chez Chanel, c'était vraiment un produit que tout le monde avait, c'était vraiment un truc de ouf, c'était une ombre à paupières crème, je crois qu'aujourd'hui, alors je crois que c'est plus l'illusion d'ombre, aujourd'hui ça s'appelle ombre première, et ce sont des fards à paupières crème en fait, super facile à appliquer, enfin c'était vraiment un truc de fou, tout le monde les avait, je vous le jure, c'était un truc de malade à l'époque, et entre temps ils ont aussi sorti les ombres premières lac, qui sont incroyables, franchement trop trop belles, ça c'est un produit qu'ils ont sorti par la suite, voilà c'est beaucoup plus pigmenté, c'est beaucoup plus métallisé, c'est dans un petit tube comme ça en verre, enfin c'est différent, c'est plus intense, mais ça c'est vraiment le go-to produit de beaucoup beaucoup de personnes, parce qu'en fait, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de marques qui avaient sorti des trucs comme ça, c'était le genre de produit hyper facile, hyper pratique à utiliser, hop t'en prends un peu, t'en mets sur ta paupière mobile, et je trouve que c'est encore un produit super bien aujourd'hui, franchement j'aime bien, c'est un petit effet, un petit côté soie en fait, qui est super joli, hop tu l'appliquais comme ça, et c'est fini quoi, tu faisais ton petit threadliner, c'est hyper crémeux, je ne sais pas si vous vous rendrez compte de la texture, c'est un peu crémeux, légèrement gel, je n'aurais pas dû le faire avec mon doigt, parce que j'en ai plein dans l'ongle maintenant, et bah franchement, je les trouve encore mieux aujourd'hui, je pense qu'ils ont changé clairement la formule, parce qu'avant, c'était pas aussi gel que ça, là, t'as un petit côté boonsy, quand tu le touches, vous voyez, avant c'était vraiment comme une crème, et là du coup, c'est encore plus intense, ça s'applique super facilement, c'est super beau, la teinte elle est magnifique, c'est la 804, Est-ce que vous êtes prêts ? Non, parce que là, pareil, c'était un incontournable, rupture de stock, et tout et tout, c'est un produit de chez Maybelline, qu'on va utiliser en liner, et de mémoire, c'est le seul, qui pour moi, a vraiment fait un buzz de ouf, c'est le eyeliner, lasting, drama, gel, qui se présente comme ça, qui est vendu avec un petit pinceau, mais franchement, que j'ai plus du tout par contre, mais il y a un petit pinceau, donc c'est un liner gel, un peu comme ça, et ça, c'était grave la mode à l'époque, les liners, dans des petits pots, et ça a été pareil, Maybelline, l'un des pionniers, et surtout en petite marque, petit prix comme ça, je vais prendre un pinceau, et aïe, il a un peu séché par contre, bon c'est pas très grave, on va quand même l'utiliser, mais c'est un truc de fou, ça pareil, vous le voyez dans toutes les vidéos, de toutes les youtubeuses, bah franchement, il est toujours aussi intense, il s'applique super bien, alors qu'il est un petit peu sec, celui-là, il est toujours bien, franchement, il est toujours au top, vous voyez à quel point il est intense, je suis choquée, je pensais pas que je l'aimerais toujours celui-là, honnêtement, c'est une dinguerie, après j'ai plus l'habitude, par contre du liner crème, et ça se voit parce que j'ai absolument pas fait les mêmes traits, mais pas mal du tout, je pense que le premier mascara, avant même le volume de chez Chanel, que j'ai découvert, parce que ma maman l'utilisait, parce que ma tata l'utilisait, et elle l'utilise toujours aujourd'hui, et ça reste un incontournable, je pense que ça reste encore à ce jour, l'un des best-sellers de la marque, c'est le mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent, pour moi, je me demande si c'est pas le premier mascara à être sorti, parce que de toute mon enfance, je me souviens de ce mascara, vraiment de toute petite, c'est celui que toutes les femmes de ma famille, utilisaient tout le temps, et j'ai trop hâte de voir ce que j'en pense aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, entre temps il est sorti dans différentes couleurs, ils ont sorti des autres versions, mais je crois que celui-ci, ça reste vraiment l'un des best-sellers, et l'un des préférés de beaucoup beaucoup de personnes, et j'adore le packaging, et c'est typiquement le genre de brosse que j'adore personnellement, donc c'est parti, on va voir aujourd'hui ce que vaut le volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent, d'ailleurs, ah non, y'a pas de parfum, je revois trop ma tante dans la salle de bain, se mettre du mascara, et c'est ouf, parce que en fait ma tante, elle a des grands yeux, mais je me souviens de ce que j'avais quand je la voyais appliquer son mascara le avant-après, en fait elle a tellement des grands yeux, que le avant-après mascara était ouf, en fait, c'était vraiment, j'ai l'impression que ça lui réveillait le regard, et que quand elle en mettait pas, ça lui faisait un regard malade, tellement l'effet était ouf, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et d'ailleurs ça me faisait la même chose avec ma mère, mais avec le liner, ma mère c'est vraiment, sa signature c'était son trait de liner, ça a toujours été son truc, que je vous l'ai déjà dit, un liner mascara SPF, ça c'est vraiment ma mère, ma mère elle était grave dans la skin care, très très tôt, et franchement, vous voyez sa peau aujourd'hui, pareil je vous l'ai déjà dit, mais elle a une peau de malade, après bon, je pense qu'il y a une part de gêne, mais ma mère a toujours pris soin de sa peau, et du pareil, du plus loin que je me souvienne, SPF H24, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vous jure qu'elle a, je dirais presque pas une ride, c'est ouf, incroyable, 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 celui-ci je vais le laisser aussi sur ma coiffeuse en fait, il me fait des cils de ouf, mais cette vidéo, je suis, en fait je savais qu'il y a des produits que j'allais toujours aimer, mais pas en mode, waouh, genre plus que les produits que j'utilise aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, et côté lèvres, du coup pour finir cette vidéo, pareil je pense que c'est sans grande surprise, si je vous dis les crayons à lèvres de chez MAC, en fait ça a été clairement les premiers à nous faire de super crayons à lèvres, donc je vais utiliser celui de chez MAC en teinte Wild, et je sais pas si vous vous souvenez de cette époque où Kylie Jenner a débarqué, et elle utilisait un combo de chez MAC que tout le monde voulait acheter, parce que tout le monde disait que c'était ce qu'elle mettait sur sa bouche, c'était le crayon, bah c'était celui-là je crois, ou le Whirl, avec le rouge à lèvres mère, vous vous souvenez de cette époque ou pas ? Ou rupture de stock, pareil, il y a eu l'époque du Ruby Woo de chez MAC, le rouge à lèvres rupture de stock, le Lady d'Angers rupture de stock, je me souviens il y avait le violet là, le Rebelle, pareil, rupture de stock, héroïne, rupture de stock, mais c'était un truc de ouf, franchement c'était un truc de ouf, les rouges à lèvres MAC, pareil, je sais pas combien de rouges à lèvres MAC ils ont vendu à l'époque, mais il y avait grave des périodes comme ça, et je me souvenais à chaque fois les vendeuses en boutique me disaient, mais Sana, à chaque fois que tu parles d'un produit, on a des gens qui viennent nous demander le produit que Sana Nass a montré dans sa vidéo, c'était trop trop drôle, chaque fois elle me disait mais c'est ouf, et par la suite elles m'ont dit maintenant regarde tes vidéos, parce que du coup on anticipe ce qu'elles vont demander, et je trouvais ça ouf. Alors aujourd'hui, est-ce que j'aime toujours autant, et je trouve que c'est toujours un incontournable le crayon de chez MAC, moi je les trouve bien, toujours bien, mais c'est vrai que moi je suis très crayon rétractable, donc les Huda Beauty, les NYX, les KVD, les Rare Beauty aussi, enfin voilà, tous ces crayons là, aujourd'hui je les utilise plus, parce que j'ai pas besoin de les tailler. Pour les rouges à lèvres, je vous ai déjà parlé des rouges à lèvres MAC, qui franchement étaient des incontournables, alors aujourd'hui moins je trouve, clairement, parce qu'on a plein de nouvelles marques qui sont sorties, plein de nouvelles teintes, mais bon voilà, ça reste des rouges à lèvres, et je pense que côté rouges à lèvres, c'est la gamme, c'est le produit de cette vidéo, où j'ai envie de vous dire, en termes de qualité, on a eu des nouvelles formules, des nouveaux styles de rouges à lèvres, après il y a eu le liquide mat et tout, mais un rouge à lèvres, pour moi ça reste un rouge à lèvres, et c'est comme les L'Oréal Paris, enfin c'est pareil, ça a fait partie des premiers que j'ai collectionnés, j'en avais plein, et je me souviens, quand j'étais étudiante, et que j'avais un job d'étudiant, j'étais caissière le week-end, bah avec mon, pareil, avec mes petits soussous, à ma pause d'aide, j'allais m'acheter un rouge à lèvres L'Oréal Paris, et je faisais ma collection, et c'était la même époque, où je faisais ma collection des rouges à lèvres Make Up For Ever, enfin ça a été, ces trois marques, ça a été les premières marques que j'ai commencé à collectionner, et en termes de marques de luxe, la marque que je collectionnais, dont j'étais absolument amoureuse, c'était Yves Saint Laurent, ces rouges à lèvres là, brillants, j'en avais mais plein, plein, je les adorais déjà, je les trouve magnifiques, le packaging, c'est l'un des plus beaux sur le marché, c'est vraiment très très beau, et le fini du rouge à lèvres, j'ai adoré, et c'est marrant, parce que ces rouges à lèvres là, sont revenus à la mode aujourd'hui, vous avez plein de marques qui ont sorti des sticks, rouges à lèvres, huile, shiny, etc, et même sur TikTok, ceux-là, ils sont revenus à la mode, les Yves Saint Laurent, ils sont grave trendy sur TikTok, donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, parce que c'est clairement la teinte et le fini, que j'aime beaucoup porter en ce moment, alors la teinte, je sais pas trop laquelle c'est, je vous avouerai que je vois pas trop le numéro, mais j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos, et en fait, c'est un rouge à lèvres, baume, shiny, hydratant, j'adore cette teinte, c'est vraiment trop trop beau, ça c'est le produit 3 en 1, quand t'as pas envie de passer par la case, baume, rouge à lèvres, gloss, ça reste l'un des bests, dont se finit là à mes yeux encore aujourd'hui, donc voilà pour cette vidéo spéciale, OG, incontournable du passé, le sont-ils encore aujourd'hui, vous avez eu ma réponse tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que vous avez passé un beau moment, est-ce que vous avez eu ce petit truc dans votre coeur, c'était vraiment trop cool, si vous avez d'autres idées de vidéos un peu comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire, et bonnes vacances, j'ai oublié de vous dire bonnes vacances, que vous partiez ou pas, bon repos, chill, et on se retrouve vite, je vous abandonne pas, je vais quand même poster cet été, peut-être un peu moins, une à deux vidéos par semaine, mais au moins une par semaine, je suis toujours là, je ne pars pas en vacances, donc vous inquiétez pas, on est ensemble, je fais des bisous, mouah !